Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là vous vous demandez très certainement mais qu'est-ce qu'il a fait sur le camion depuis la dernière fois, est-ce qu'il a avancé ? Alors déjà, première chose que je voulais faire, très importante, c'est cette pâte ici. Il fallait absolument que je la redresse avec une place multiple pour éviter que ma porte elle baille. Donc ça, ça a été fait. Et puis sinon j'ai foutu pas mal de bordel dedans. Voilà dans les grandes lignes ce qui a été fait. Ou plutôt ce qui n'a pas été fait. Ça c'est à vous de voir. Bon si on est là aujourd'hui c'est pour parler batterie, c'est pour parler électricité et je vais la chercher. Bon il y a un petit peu de bordel là-dedans mais c'est normal, c'est parce que j'ai ramené un petit peu pas mal de trucs. Histoire de tester la batterie. Et voilà ! Ouh ça, ça c'est ma caméra de recul que je suis en train d'installer. On en parlera certainement dans une autre vidéo. En ce temps, j'ai pas installé grand chose à part du bordel. Bon vous le savez, la dernière fois on a testé la Allpower S2000. Et bien aujourd'hui je vous propose sa petite soeur. Mesdames et messieurs, la Allpower R600. Et comme son nom l'indique, c'est une batterie capable de délivrer jusqu'à 600 watts. Alors on n'est pas sur la grosse capacité de la dernière fois. Mais on est sur quelque chose de correct, quelque chose de plus portable. Aujourd'hui, plusieurs choses pour tester cette batterie. Ma cigarette électronique. Un ventilateur colonne. Un ventilateur pas colonne. Une batterie de vélo. Et du matériel de bricolage. D'ailleurs Alex, si tu passes par là, j'ai toujours ta caisse à outil. Petite dédicace personnelle au passage. T'inquiète pas, je te mets ça de côté. Alors déjà, quels sont les connectiques sur la batterie ? On va avoir deux prises en 220. Une prise allume-cigare en 12 volts. On va avoir deux prises USB-C. Et deux prises USB classiques. On va retrouver sur le côté les connectiques d'alimentation. Donc la prise 220 pour pouvoir le recharger sur le courant basique. Une prise pour pouvoir brancher bien sûr le panneau solaire. Qui est juste à côté. Qu'on testera mais comme par hasard, à chaque fois que je teste un panneau solaire, le soleil se cache. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Alors que ça faisait un plein soleil juste avant que j'arrive là. Et sur le côté, on retrouvera une charge sans fil de 15 watts. Pour pouvoir recharger un téléphone par exemple. D'ailleurs, on va tester tout de suite la recharge sans fil. Donc vous voyez qu'elle est à 97% pour le moment. On peut allumer les alimentations en USB juste en appuyant sur le bouton qui se trouve juste à côté de cela. Donc comme ça. Et on peut allumer les prises en 220 ainsi que la prise allume-cigare en appuyant sur le bouton d'à côté. Donc elle va faire un petit bruit. Histoire de faire un check-up que tout va bien. Les ventilos vont se mettre en route. Au niveau de la charge sans fil, rien de plus simple. Vous posez votre téléphone tout simplement. Et puis voilà, ça recharge. C'est une charge sans fil basique. Donc par exemple, là avec mon téléphone, j'aurai une autonomie de 18 heures environ sur la batterie. Je consomme 11 watts actuellement. Au niveau des USB, pareil, on va pouvoir s'apercevoir que ça marche relativement bien. Je vais par exemple brancher ma cigarette électronique ici. Et elle recharge sans aucun problème. Et donc là, on est en train de consommer 3 watts, ce qui nous donnerait une autonomie d'environ 2 jours. Donc c'est parfait. La cigarette électronique, je peux la laisser charger tranquillement. On va commencer par du tout doux avec un ventilateur colonne qui ne devrait vraiment poser aucun souci. Hop, je le branche. Il est branché. Je l'allume. Il s'allume. Voilà. Donc là, il est en vitesse 1. Oula, par contre, le ventilateur, il va se casser la gueule. Il est un peu bancal. Voilà. Vitesse 1, voyez qu'on consomme actuellement 29 watts. Alors ça, c'est le temps qu'il se met un petit peu en route parce que je crois qu'il consomme un petit peu moins le ventilateur. Ce qui nous donnerait une autonomie à 97% de la batterie d'environ 7 heures. Donc voilà, c'est une nuit avec le ventilateur. On peut bien sûr le monter en vitesse 2. En vitesse 2, le ventilateur consomme à peu près 32 watts. Ce qui nous donne une autonomie de 6 heures environ. Je vais mettre la batterie comme ça, histoire de voir bien clair. Et en vitesse 3, le ventilateur consomme 36 watts. Ce qui nous donne une autonomie de 6 heures environ. C'est pas mal. Et c'est très agréable. Franchement, je pourrais le laisser brancher durant la vidéo. Mais on va le débrancher parce qu'on a d'autres trucs à tester. Celui-ci, je sais qu'il consomme déjà beaucoup plus. Bon, après, il est beaucoup plus puissant. Disons bien plus énergivore. Vous voyez que celui-ci, par exemple, pleine puissance, consommait 34 watts à peu près. Alors, sachant que j'ai toujours ma vapote de brancher. Donc, pas de souci. Vitesse 1. Voilà, donc déjà, c'est pas la même histoire. Juste à vitesse 1, on peut s'apercevoir que celui-ci consomme déjà 60 watts. Donc, c'est pas la même puissance. Et je suis juste sur la vitesse 1. Ça, c'est vraiment un ventilateur qui est très puissant. D'ailleurs, je vais éviter de me le prendre trop de face parce que ça va faire des interférences au niveau du micro. Vous allez entendre le vent. Donc, à 60 watts en vitesse 1, on se répartit sur à peu près 3 heures d'autonomie. On va le mettre en vitesse 2. Donc, on monte à 64 watts, 63 watts. On reste toujours sur 3 heures d'autonomie. On va passer à la vitesse 3. Attention, je vais m'envoler. Et donc, là, tout de suite, vous allez voir qu'on va monter à 69 watts. Et donc, on part toujours sur 3 heures d'autonomie. Donc, au niveau de l'autonomie, à chaque fois, c'est des estimations. Ça, vous savez, je vais éteindre un petit peu. Alors, sachant que je peux enlever 3 watts. Vous mettez moins 3 watts à chaque fois. Puisqu'il y a ma vapote qui est en train de charger, effectivement. Voilà, d'ailleurs, elle charge toujours. Donc, c'est impeccable. Donc, on a 96% de la batterie. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus énergivore. Je pense pas que ça va mettre à plat la batterie non plus. Mais on va, par exemple, recharger une batterie de fat bike. Donc, je vous rappelle que celle-ci est donnée pour aller jusqu'à 600 watts. Sachant que précédemment, on avait testé la Allpower S2000 qui était capable de monter jusqu'à 2000 watts. Même un petit peu plus en crête. On va voir ce que ça donne par rapport à cette batterie de fat bike. Bon, là, déjà, ça va pas être la même histoire au niveau de l'autonomie. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut recharger une batterie de vélo. Alors, je pense pas qu'on va pouvoir recharger une batterie de vélo entière avec cette batterie. Bon, c'était possible avec la Allpower S2000. Avec celle-ci, je pense pas que ce sera possible. Ah, ok, d'accord. Je pensais que ça consommait beaucoup plus que ça. On est sur une consommation à 110 watts. Ça va vous laisser environ 2 heures d'autonomie. Sachant que pour recharger une batterie comme ça, si vous partez de zéro, il va vous falloir à peu près 6-7 heures. Vous ne rechargerez pas une batterie complète de fat bike avec cette batterie Allpower R600. En revanche, vous pouvez la recharger partiellement. Donc, voilà, 109 watts. Ça nous laisse à peu près 2 heures d'autonomie à 95% de la batterie actuellement. Bon, alors, 109 watts, sachant que si je débranche la vapote, tout de suite, on perd 3 watts, donc 106 watts. Mais je vais laisser la vapote branchée. Ça va pas jouer de grand-chose, laisser la vapote ou pas de branchée. En tout cas, le vélo recharge pour une durée de 2 heures environ. J'allais vous dire, oui, on va passer un petit peu plus lourd, mais en fait, j'ai pas plus lourd, les mecs. C'était ma batterie la plus lourde, là. En revanche, ce qu'on peut faire, on va voir s'il y a moyen de plier la batterie, mais je pense pas avec mon matos, là. On peut brancher la batterie de fat bike. Donc déjà, sachant que j'ai toujours ma cigarette électronique de branchée, donc bien sûr, avec, vous allez pouvoir recharger les drones et tout. C'est vraiment une petite batterie portable, histoire de l'emmener un petit peu partout, quoi, sur le camping et tout. Elle est vraiment pas très lourde. Bon, alors, pas très lourde, tout est relatif, mais elle est beaucoup moins lourde que la Allpower S2000. Je branche la batterie de fat bike, on est à 109 watts, plus la vapote, bien évidemment. Si je branche en plus le ventilateur, donc là, on est à 2 heures d'autonomie. Là, on part sur batterie de fat bike, plus le ventilateur, plus la vapote. On va l'allumer directement en vitesse 3. On part sur une consommation de 172 watts, sachant qu'il y a une prise Allume Cigar en plus. Donc, par exemple, voilà, admettons, je veux brancher un transmetteur FM. C'est pas ce qu'il consomme le plus, hein, les mecs. On va voir à combien on monte. On est à 172 watts pour le moment. Je branche le transmetteur FM en plus. Bah, là, on va prendre toutes les prises, les mecs. Et il ne consomme littéralement rien du tout. Rien du tout. Ça consomme rien, les mecs. Je crois, ça a à peine bougé. Si, ça consomme 2 watts. Je le débranche. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le transmetteur FM consomme 2 watts. On est à une heure d'autonomie pour tous ces appareils de brancher. Je rajoute la charge de mon téléphone. Alors, la batterie, elle est pleine, les mecs. La batterie va être complètement blindée. On est à 184 watts. Et donc, pour tous ces appareils de brancher, je récapitule, bien sûr, la batterie de fat bike. Le ventilateur pleine puissance. La vapote. Le transmetteur FM. Le téléphone. Donc, tout ça pour une consommation de 185 watts actuellement. Et on aurait une autonomie d'environ une heure sur la batterie. Là, on est à 91%. Et donc, là, on entend la batterie qui se met en route, qui commence à souffler. Malgré qu'il y a le ventilateur derrière qui me souffle dans les oreilles. C'est histoire qu'elle se refroidisse un peu. Donc, voilà tout ce que vous pouvez brancher sur la batterie. Sachant qu'il me reste encore deux prises USB-C plus une prise USB. Donc, on pourrait, par exemple, brancher soit un ordinateur portable qui se branche en USB-C. Un petit ordinateur portable. Ou bien encore un téléphone ou une autre vapote, que sais-je. Voilà. On peut encore brancher des choses. Là, si j'appuie là, normalement, ça va tout couper. J'éteins la batterie complète. Et donc là, effectivement, tout se coupe. Donc, ce que je vous propose, j'allais vous dire, je vous propose qu'on teste le panneau solaire. Voilà. Disons que le soleil se cache, il vient, il va et voilà. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez la lumière sur la batterie. Voilà. Vous avez une petite lumière qui éclaire, ma foi, très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être sympa si, par exemple, vous êtes en camping ou dans votre van ou quoi. Vous cherchez un truc dans la nuit. Vous avez une petite lampe sur la batterie. Le panneau solaire. Écoutez, on va quand même voir ce qu'on peut faire. À l'intérieur, bien sûr, on va avoir diverses connexions. Oh putain, le soleil est là. Je vais me dépêcher avant qu'il reparte parce qu'en fait, il y a plein de nuages. Donc, c'est voilà. Un coup, il vient, un coup, il s'en va. Donc, un panneau solaire qui est capable de délivrer jusqu'à 100 watts. Bien évidemment, j'ai laissé la connectique à la maison. Ouh, super. Donc, ce n'est pas grave. On va prendre cette connectique. C'est celle qui peut délivrer jusqu'à du 10 ampères. Donc, c'est une connexion un petit peu moins puissante. Donc, le panneau solaire, en plus, on a de la chance. Franchement, il y a du soleil. Donc là, ça devrait fonctionner. Sauf qu'il y a un nuage qui est en train d'arriver. Et forcément, en plus, vous le voyez en direct. C'est horrible. Le soleil est en train de se barrer au moment où je parle. Bon, ben voilà, il n'y a plus de soleil, les mecs. C'est vraiment la poisse. Il y avait du soleil il y a deux secondes encore. Donc, voilà. On a le panneau solaire qui est juste ici. Donc, bien sûr qu'on va pouvoir mettre comme ça. Bon, alors là, je suis juste grave dégoûté parce qu'il n'y a plus du tout de soleil, les mecs. Et puis, c'est vraiment caché derrière un nuage énorme. Donc là, ce qu'on peut faire, voilà, c'est utiliser les connecteurs. Du coup, je le branche sur la prise 10 ampères. Et donc, il n'y a pas de soleil du tout. Ouh, super. Génial. Malheureusement, je n'ai plus de soleil du tout. Je vous laisse voir par vous-même. J'ai donc aucun rendement sur le panneau solaire. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une séquence. Où, voilà, je vais trouver une séquence sur un panneau où il y aura du soleil. Et je vous l'incorporerai dans la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, on va se laisser pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'hésitez pas à aller checker dans la description. Je vous mets tout le matos All Power. La grosse batterie plus sa petite sœur. Plus j'en ai une autre à tester qu'on va tester de suite. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Mais moi, je vais la tester maintenant. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde !